Musique En octobre 1983, Christian Chaumel publié un livre où il évoquait sa toute jeune carrière. Voici quelques extraits de ce livre. Publié dans le Camarigo, numéro 171. Goya, entre parenthèses, j'ai souvent lu et entendu que ce taureau, lui aussi d'exception, remplissait les gradins de spectateurs et vidait la piste de ses rasateurs tant il était dangereux. Ce taureau appartenait au maladier Paul Laurent dont je vous parlerai plus loin. Quand j'étais adolescent, mon oncle m'amenait aux courses de taureau. Nos dimanches ne variaient pas. Nous étions des supporters des frères Siméon et de Goya. J'étais très impressionné par Goya. De son entrée en piste à son retour au tauril, ce taureau avait en plus ce petit quelque chose d'indéfinissable qui fait les vedettes. Son entrée fière, la tête haute et dans une piste vide était déjà un spectacle. Peu de raseteurs osaient l'affronter. Les rasés étaient rares et toujours étudiés. Par course, à l'apogée de sa forme et de sa gloire, Goya ne prenait que 7 ou 8 rasés, parfois moins. Un rasé toutes les deux minutes. Pour moi, Goya n'est pas un taureau, c'est LE taureau. Je n'oublie pas que c'est lui qui m'a amené aux arènes. C'est lui qui m'a donné l'envie de raseuter. Chaque fois que je l'ai affronté, j'ai éprouvé un immense plaisir. Et notre premier face à face, en juillet 1978, aux arènes de Bocaire, reste pour moi un souvenir merveilleux et inoubliable. Je me lève en petite forme. J'ai le plus souvent mal dormi. J'ai l'estomac noué. En un mot, je le traque. Cela ne m'empêche pas d'essayer de me concentrer. Je pense au taureau qui compose la course. Si une compétition importante est en jeu, je me motive au maximum pour être prêt quand sortira le premier taureau. Je m'isole. A midi, je mange ce taigrier. Je m'isole à nouveau. Je ne parle à personne. Ce n'est pas toujours facile. Je quitte mon domicile et j'accomplis la distance qui sépare mon domicile de la ville où se trouve la course sans dire un seul mot, même si des personnes se retrouvent dans ma voiture. J'essaie toujours d'arriver une heure avant la course. Je m'habille lentement. Je mets une demi-heure. Puis, je m'échauffe un quart d'heure avant la course. Cela me permet de me concentrer au maximum. Je fais le vide autour de moi. Parfois, des personnes passent à côté de moi et viennent me saluer. Je les devine à peine. Je ne la réponds pas car je suis déjà dans la course. Certains prennent cela pour de la fierté. Ce n'est pas ça du tout. Je comprends leurs réactions. A leur tour, que ces personnes comprennent que j'ai besoin de calme et de solitude pour me concentrer et me motiver. Je m'échauffe jusqu'au passé haut. Quand Carmen retentit, je rentre en piste. Dès cet instant, je suis libéré. Je n'ai plus de tracts. Je me sens bien. Bien entendu, une telle préparation et une telle concentration ne concernent que les grandes courses. Pour celles de moins d'importance, je supplie de compartire. J'ai aussi quelques petits trucs que certains appellent heureuses superstitions. Ce n'est pas exactement cela. Mais ce sont tout de même quelques manies qui me sont nécessaires pour entrer en piste avec confiance. Ainsi, dans chaque arène, je garde ma voiture pratiquement au même endroit. Au passé haut, je ne suis jamais en tête et je suis toujours dans le rang de gauche. Pourquoi cette concentration, cette motivation, ces petits trucs ? Parce que je suis conscient que le public attend. Il vient pour voir raseuter. Il paye pour ça. Et j'ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur des taureaux. Peur quand nous sommes peu nombreux en piste et que je dois affronter les meilleurs cocardiers du moment. Mais quand je rasais, j'oublie. Je suis seul face aux taureaux. Je n'entends ni les réactions du public, ni le montant des primes. Quand un taureau sort, je veux prendre le dessus. Je ne supporte pas qu'il me domine. Je rasais pour moi, pour mon plaisir et j'ai la chance d'avoir un rasé qui plait au public. Ce dimanche d'octobre 1978, je participe donc à ma première finale. Ringo, de la manade Blatière et Biaudor. Mais Vintadour, de la manade Lafon, est le meilleur taureau de la course. Je le cite 5 fois dans toute la longueur de la piste. Arrive la remise des prix. Je n'étais pas classé. Puis, alors que la cérémonie s'achève, j'entends le public scander un nom. Au début, je ne comprends pas ce qu'il crie. Puis, il me semble entendre mon nom. Cela me surprend et me gêne. Je reste là, sur mon marche-pied, ne sachant que faire, quand soudain, Barbera et Sanchez me chargent sur leurs épaules, m'amènent vers des groupes folkloriques et me déposent au beau milieu de la piste. Jean Lafon, qui venait de recevoir le prix du meilleur taureau pour la prestation de Vintadour, s'avance vers moi, me tend son bouquet et me dit, ce n'est pas Vintadour qui mérite le bouquet, c'est toi. Ma première finale me comble. Si mes saisons futures sont identiques aux deux dernières, 1982 et 1983, je peux me rassurer. Mais, je ne dois pas rêver, je dois rester lucide et réaliste. La tauromachie n'est pas figée. Son évolution est continue. Sans remonter vers des époques lointaines, on constate, au cours des 100 dernières années, des changements inouïs. Les spectacles donnés à la fin du 19e siècle n'ont absolument rien à voir avec les spectacles d'aujourd'hui. Pas plus d'ailleurs que celui donné à une époque dont on nous parle encore, l'époque du sanglier, et puis celle des taureaux célèbres qui a suivi. Il n'y a aucune comparaison possible, car tout s'est modifié, à commencer par les arènes, notre façon de vivre, de nous entraîner et de raseuter. D'ailleurs, le public est le premier responsable de cette évolution. C'est un exigeant dévoreur de vedettes. Nul n'y échappe. En 1973 et les saisons suivantes, le public a clamé les frères Siméon. Cinq saisons plus tard, il m'a clamé. J'étais jeune, le nouveau. J'arrivais. Je représentais l'espoir. Dans le cœur du public, je remplaçais les frères Siméon. Demain, un nouveau raseuter se présentera en piste. La foule lui accordera ses faveurs. À mon tour, je serai sifflé et rangé au placard des souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...